Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Bref, ce jour, ce 22 mars 2023, à Goma, d'une forte délégation du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, venu s'imprégner de la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. La mission a été accueillie par le chef de l'exécutif du Nord Kivu et commandant des opérations militaires, le lieutenant général Konstantin Makongwa. Peu après, ces diplomates de l'Union africaine ont échangé pendant près de deux heures avec les autorités provinciales, le Conseil provincial de sécurité, une séance de travail élargie à la MONUSCO, à la Force régionale de l'Afrique de l'Est, au mécanisme conjoint de vérification et à la société civile Force Vive. Il faut préciser que la rencontre a connu la participation de Modeste Moutinga, ministre congolais en charge des affaires sociales, solidarité et actions humanitaires. Après que le gouverneur de la province a adressé l'état de lieu de la situation critique, sécuritaire et humanitaire, la mission a effectué les déplacements des Kanyaroutchignas, où sont cantonnés les déplacés venus des territoires de Massy, Signe, Ragongo et Routchouro. Ici, leur représentant a des mots justes pour dire la souffrance causée par la coalition M23 Ardief. C'est une situation insupportable. Pour sa part, l'ambassadeur du Burundi à l'Union africaine, son Excellence Willy Niamitwe, chef de la délégation, a exprimé la solidarité de l'Union africaine aux populations de l'Est de la RDC. Chaque fois qu'un Congolais meurt, une Congolaise est violée, ou toute violence de quelle nature qu'elle soit, toute l'Afrique gémit, pleure, souffre. Il est temps maintenant que ceci cesse. Et c'est urgent, urgent que ça cesse, que tout ce monde rentre. Cette mission est répartie, édifiée, consternée, mais aussi elle a promis de s'impliquer pour le retour d'une paix très durable en République démocratique du Congo, surtout dans sa partie Est. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévisions. Nous sommes le jeudi 23 mars 2023. C'est matin en direct et en exclusivité, nous recevons Messieurs Mabouiré, réponse, combattant de l'île des personnes en viveux. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour Juster, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à nos voyeurs militaires du FRDC, bonjour à tous les Congolais de partout où vous êtes, bonjour à son Excellence, M. Félici Sekedi Chilumbo. Papa, ça va bon, il est dédicace, il faut quand même saluer le chef de l'État. Il faut quand même saluer le chef de l'État, parce qu'il est entré quand même de faire de bonnes choses. Ah, les bonnes choses c'est quoi ? Les bonnes choses, c'est surtout le plat, surtout le plat diplomatique. Consul n'est pas le plus important que Dieu s'est passé à sonっていう. Mais pour vous dire que pour tous les autres, il y a tout simplement les hommes qui s'appelent. Vraiment qu'il y a des droits de la connexien sociale. Ce n'est pas le… Il y a des droits de la connex qui s'appelent. D'ailleurs, il y a des droits de l'île des gens qui s'appelent à son côté. C'est du seul, il y a des droits de l'île des gens qui s'appelent à son côté. C'est sûr qu'ils se sont partis qu'il y a des droits de l'État, Il y a des droits de la connexiennes qui se sont transfrontes, Je ne comprends pas, déjà au début de l'émission ma banque a trop de chefs d'élettes, ah ! C'est ça qui va être dépesté, quand même, lorsque quelqu'un fait des bonnes choses, c'est qu'il faut qu'il y ait de bonnes choses. Tout ça l'encourage, qu'il y ait de bonnes choses, qu'il y ait de bonnes choses, qu'il y ait de bonnes choses. Est-ce qu'il y a des militaires ? On voit que les militaires, je comprends, parce qu'ils se battent là chaque jour. Oui, les militaires, c'est bien, mais les combattants suprêmes des forces armées, c'est plus mien. Ah ! Il a un jour pris, là ! Oui, oui, à chaque fois qu'il a... Mesdames et messieurs, vous nous suivez en direct sur Congo Live Télévisions. Combattants d'élite des personnes qui vous... Merci, messieurs, d'avoir répondu à cette invitation. Nous avons 20 bonnes minutes pour décuter l'actualité au nom qu'il faut. Et d'ailleurs, on commence par cette information. Aujourd'hui, l'M23 a fait son anniversaire. Parce qu'il faut dire que l'M23, c'était le mouvement du 23 mars 2009. Aujourd'hui, c'est environ, je crois, 14 ans, hein. 14 ans comme ça que le mouvement a été fondé. Parce que c'était un certain 23 mars 2009 qui se sont révoltés. Ils se sont dit, niais, le gouvernement de Kinshasa n'a pas respecté ça, 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 ça. Et voilà, c'est l'anniversaire, je sais pas, il faut dire l'anniversaire. Comment vous trouvez cela ? L'anniversaire, oui, l'a fait du M23 aussi bien. Parce qu'au moins, on a vu, le chef qui a commencé le mouvement, c'est Mwanga Chouchou. Oh ! Oui, vous êtes sans ignorer. Mwanga Chouchou n'a jamais été dans l'M23. 23 ? Moi, je vous dis, c'est bien lui le fondateur. Le quoi ? Et comme ils fêtent leur anniversaire, et lui aussi, il est en prison, ça veut montrer maintenant la fin du mouvement du 23 mars. Quant à ce qui concerne le M23, je pense qu'ils n'ont pas un bilat, à part un bilat d'avoir mansacré les milliers et des milliers de Congolais. Oui, c'est leur anniversaire, ça ne nous concerne pas. Dans leur plan machiavélique, je pense qu'ils vont toujours répondre devant la justice congolaise. C'est bien, parce que le gouvernement congolais est en train de mettre la main sur certains de leurs patrons. Vous avez vu, ici à Goma, on a arrêté 5 ceux qui étaient en charge de recruter les jeunes ici à Goma pour les promettre des promesses fallacieuses, qu'on va leur donner du travail, je sais quoi et quoi. On a mis la main sur Céja à travers nos services de renseignement. Vous voyez, plus ils fêtent leur anniversaire, plus nous, nous sommes en train de travailler pour chercher comment déraciner les racines qu'ils ont implantées par-ci par-là dans la population et sur les plats internationaux. C'est bien, mais ça ne nous concerne pas, seulement qu'on condamne maintenant les années que vous venez de parler là. Ils sont en train de tuer les Congolais, mais la communauté internationale n'a jamais parlé. des organisations qui défendent quand même les droits de l'homme, n'ont jamais parlé. C'est déplorable de voir tout un groupe de terroristes opérer dans un pays qui est légitime, au tas d'années, sans aucune... Il n'y a pas de sanctions de la part de certaines organisations, de la part de la communauté internationale. Mais nous, les Congolais, on condamne le silence. Mais si la communauté internationale ne condamne pas, est-ce que c'est de leur faute ou bien ça ? Ça revient à la diplomatie d'un pays. Vous voyez, lorsque la communauté internationale ne condamne pas, c'est parce qu'elle est complice de ce qui se passe ici au Congo. Mais quant à ce qui concerne la diplomatie, je pense qu'aujourd'hui, avec la diplomatie du chef de l'État, ça nous racine beaucoup de choses parce que la diplomatie, c'est aussi savoir convaincre ses vrais partenaires. Mais chez les Occidentaux, notre diplomatie ne tient pas à 100%. Mais quand même avec les socialistes, je fais les yeux à la Russie, la Chine, la Corée du Nord, ça va quand même. Les chefs de l'État a réussi à convaincre tout ce monde-là. Et au moins, ils sont en train de nous donner les armes pirement sophistiquées. C'est aussi le fruit de la diplomatie. Vous êtes en train de voir aussi beaucoup de chefs d'État, beaucoup de chefs d'État venir à Kinshasa pour solliciter le dialogue avec Félix Tshisekedi. Tout ça, c'est le fruit de la diplomatie. Lorsqu'on a élevé l'embargo qu'on nous avait infligé, l'embargo qu'on nous avait infligé injustement, c'est toujours la diplomatie. Donc, la diplomatie de Félix Tshisekedi, elle est pirement agissante. Lorsqu'on enlève l'embargo, depuis des années, on n'avait pas le droit de se procurer les armes. Mais aujourd'hui, à travers Félix Tshisekedi, sa diplomatie agissante, nous sommes en train d'acheter le Sukhoi 25, le Sukhoi 27, les drones des nouvelles générations. À part ça, vous êtes en train de voir les chefs d'État. Vous avez vu le chef de l'État, le roi belge l'était ici et le président de Macron, Emmanuel Macron, malgré qu'il était contesté. Il y a Sarkozy aussi qui est déjà quine. Ah voilà, vous voyez maintenant le fruit de la diplomatie. Ce sont vos partenaires que vous pouvez dire non, voilà, on a eu des vrais partenaires. Surtout la France, comme Sarkozy, nous allons contester l'arrivée de Sarkozy. Mais vous allez dire que ce sont des partenaires hypocrites. Moi, je n'ai pas dit que si une fois Sarkozy vient ici, il devient un vrai partenaire. Moi, j'ai fait allusion au vrai, quand même, pape, il est venu ici. Mapo est arrivé à Kinshasa, n'est-ce pas ? Oui. Il a condamné les Rwanda. Il n'a pas condamné les Rwanda parce qu'il est le chef de Kagame. Mais il y a eu la diplomatie qui l'a menée là. C'est bien lui-même qui est à la tête des Nations Unies. C'est bien lui le président. Conseil de sécurité. Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la France, c'est Macron. Il ne peut pas condamner Kagame alors que c'est lui qui est en train de lui donner, de lui financer pour tuer les Congolais, sécuriser les Congos. Sarkozy, il est venu, il n'est pas venu aider les Congos, mais il est venu réclamer qu'on puisse libérer leur mangachuchula. Il n'est pas français, mon ami. Il n'est pas français, mais il travaille pour les Français. Il défaut quand même les intérêts des Français comme il est en prison. Vous voyez, moi je vous dis, c'est vrai, qu'est-ce qu'il viendra faire ici ? Il est dans une visite privée. C'est tout. Une visite privée, un ancien chef d'État ? Oui, c'est normal. C'est un homme d'État, mais à chaque fois qu'il y a le déplacement de la part d'un chef d'État, rassurez-vous qu'il est venu pour faire quelque chose. Ils savent qu'avec Emmanuel Macron... Et c'est quoi le rapport entre Mwanga Choutu et Nicolas Sarkozy ? Vous voyez, Mwanga Choutu était le magnan du colta à l'est du pays. Et le premier bénéficiaire, c'était la famille Clinton, Hillary Clinton, la famille de la reine Elisabeth, et la famille de Nicolas Sarkozy. Ils sont les premiers bénéficiaires de nos ressources de l'Est. Mais comme leur chef, donc celui qui leur facilitait facilement d'accéder à nos ressources, il est en prison, ils doivent déranger. Voilà pourquoi j'avais dit aux gens, si ce n'était pas cette guerre de M23, un jour comme ça, Tshiseke se réveille et dit, comme Mwanga Choutu, tu es insensé, on t'arrête aujourd'hui. Vous devriez voir comment la communauté internationale devait agir. Il devait dire non. Vous voyez, ce sont les minoritaires, on est en train de vouloir les discriminer. Mais comment on l'a attrapé en inflagrance ? Il ne peut pas. Comme l'Igériste. Maintenant, vous voyez, Sarkozy va venir ici, pas pour aider les Congolais, pas pour condamner les M23, mais pour réclamer la libération de Mwanga Choutu. C'est ça. Voilà pourquoi j'appelle à tous les peuples Congolais de contester l'arrivée de Nicolas Sarkozy ici au Congo. Vraiment, nous, nous allons contester, et nous sommes contre son arrivée ici. On n'espère rien de sa part. On n'espère vraiment rien, rien, rien du tout. Ah, oui. On a appris en flagrance. On n'a pas été en juriste. Oui, on n'a pas été en juriste. Ah, mais c'est une école, hein ? Oui, c'est une école. Ah, c'est une école. C'est une école qui a été en débat contradictoire. Vous avez une école de l'âge de l'âge de trois jours pour l'âge de l'âge de l'âge d'âge de l'âge. Ah, vous exagérez ! Vous connaissez la compétence des école de l'âge de l'âge de l'âge. Vous connaissez la compétence ? Oui, vous connaissez la compétence. Vous voulez vous comparer au professeur Bouchard, au professeur Nehemi, au professeur Mbata ou au professeur, je ne sais pas, Alain Andréa... Je compare à Nehemi Mwilanya. Au 20 de Singapé. Il y a des titres, il y a des complexes. Ce qui est un sens patriote, c'est un patriote et collègue Mwilanya. Il y a des titres, il y a des titres. Les dernières informations que nous avons sur les lignes de front, on a vu les M23, on a l'air attendu les phares de Céléracanthi. On les appelle comment ? Le Basalende. Le Basalende. Les forces d'autodéfense sont faites. Il y a des titres, des M23. C'est quoi l'histoire ? Il y a des titres. 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 Donc vous avez l'air venu de Kigali et l'intention de la rivière de Ghana. Surtout un monde de ses militares par le Mexique de tradition de Marie-Angleter, on l'a évoqué d'un nom à Kigali et a tenté de payer la rivière. Alors, il y a des milliers d'euros qui sont retrouvés dans un monde entier. Mais, on se retirait. Il faut contrôler la famille. On a vu que les six années, on a déjà été encerclés dans le vrai patriotisme. On a été encerclés. En tant que l'EFDC, je pense que je suis en train de se dire 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 que je suis en train de se dire. dissiper mon conseil bokeh parce qu'il a fait ça qu'il a observé ce s'est l'effet ya ya disabé baba le bac qui babima partiré à 28 le 28 février jusqu'au 20 au 30 mars ce qui babi mitte ouana pena et fardé c'est à coper sans dingue ça tout non au moins j'aime beaucoup les armes rwandais sister les sols congolais c'est qu'il y avait fait à zako kakassou soute ko supporte me ventre brema c'est à l'embi n'aï bon gwezate et l'ogwezate bazo oufana bangoran zala donc espoir et j'en fait trois amicolores d'aujourd'hui on n'a pas eu bis à yon est-ce que vous avez dit? Je ne sais pas, d'où ? Oui, c'est un opposant à Rwanda qui a été mis sur le lobby Jistine Jistine qui a été mis sur le lobby Rwanda a été mis sur le site pour les 23, et si on a mis sur le site il y a mis sur les 23. Il y a été mis sur le site et il y a été mis sur le site mais il y a été mis sur le site qui a été mis sur le site vous avez dit je suis mis sur le site vous pouvez comprendre quand vous avez mis sur le site je suis mis sur le site vous avez mis sur le site le site de M23 vous avez mis sur le site vous avez mis sur le site un site sans pitié il y a été mis sur le site l'armée Professionnel. Versus les 8e positionnés en Afrique. Les 4e régimes ont une classeuse. Les 5e régimes en France, les 5e régimes. En Rwanda, on l'avocera toujours une classeuse. En France, les 4es, ils l'équipent, les armes et les commandos. Ils écrivent des 3es, 5e, 5e, 15e. Il y a des armées qui ont été armées. Les armées rwandaise ont été armées sur le terrain. Je comprends. Il y a un béton. Un béton ? Un béton. Un soleil. Une vie de combattre. D'ailleurs, on a balancé les images au début où on a vu la délégation de l'Union africaine qui était en visite à Goma. Elle s'est rendue également au cas de déplacer. Ils ont en tout cas la délégation. Les membres déplorés, les conditions dans lesquelles vivent en tout cas ces personnes. Les délégations en délégation. C'est ça votre diplomatie. Délégation en délégation. Mais résultat, tout le monde a hâte. Vous voyez, je l'ai dit, je l'ai dit, ils sont venus palper la situation qui est sur le terrain. Comment les gens sont en train de souffrir à l'est du pays. Parce qu'ils avaient même donné l'Union africaine. Elle a donné l'ultimatum au M23 de se retirer. Comme ils ne se sont pas retirés, ils sont venus constater eux-mêmes. pour maintenant donner l'ordre, ou à nous effarder, de frapper, de chasser le M23 sur les sols congolais. C'est bien. Lorsqu'il vient, je ne suis pas convaincu que la solution de notre pays viendra des organisations internationales. Je suis convaincu que la solution de ceux qui nous... de ceux qui nous... de la communauté internationale, là je fais allusion à l'Union Européenne, l'Angleterre et les Etats-Unis sont en train de nous effliger. Ça viendra de nous, les Congolais, nous-mêmes. Nous allons nous révolter pour chasser les ennemis du Congo sur les sols congolais. Voilà une belle idée. Mais ils peuvent venir parce qu'après cette guerre, il y aura une justice. Et nous, la RDC, on serait en train de présenter devant cette justice, devant la justice. Voilà les éléments. Voilà, telle délégation était venue. Voilà, l'Union africaine était venue. Voilà, les Nations unies ont fait ce rapport. Voilà, l'Union européenne avait condamné. Macron a condamné. Les Etats-Unis vous avez condamné. Ça compte beaucoup plus, pas pour sauver le Congo, mais lorsqu'il y aura une justice. Parce que nous sommes un Etat qui respecte la loi. Nous sommes un Etat démocratique. C'est beau. C'est beau aussi, leur présence. On ne peut pas rejeter ça. Oui. Il y aura dans les jours à venir. Merci beaucoup. Oui. On a l'agiment de passer les minutes. Merci Monsieur Mabouir d'avoir été à la CMAT pour cet entretien exclusif. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes combattants de l'IDP, c'est ici au Nord. Ah, pas peur de perdre. Non, non. Pas peur de perdre. C'est le cadre. Mais aussi, je profite pour encourager et féliciter la bravoure du peuple du Grand Oriental. J'avais vu qu'ils ont donné la caution au chef de l'Etat. Donc ça n'a jamais existé dans le monde. voir le peuple lui-même, voir le peuple lui-même, voir le peuple lui-même payer la caution au chef de l'Etat. Vous voyez, vous voyez, vous voyez quand même, vous voyez quand même qu'il est légitime. Ok. Qui a payé la caution du Kabila ? C'est l'heure qu'il faut. Non, 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 non. Ça n'a jamais été fait. C'est seulement avec nos amis de la Grande Oriental. Salut. Merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé. Prochain rendez-vous demain. Bye bye. Bye.